Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour une nouvelle série autour de Pokémon, sur Pokémon épais bouclier, sur en l'occurrence Pokémon bouclier, en français si possible, on doit déjà choisir notre personnage, on n'est même pas arrivé dans le menu du jeu, très bien. Bon bah écoutez, il n'y a que celui-là pour l'instant qui me correspond, quel est votre nom ? Je ne sais plus, comment je m'appelle ? What ? Je peux mettre Marcus Bonus dans Pokémon ? What ? Nice ! C'est parti, on y va. Ah bah c'est parti, sauvegarde encore, d'accord, on sera automatiquement sauvegardé, ça c'est déjà une nouvelle qui a fait parler d'elle. Attendez, je ne suis pas centré ici, je suis centré, c'est bon. Hop. Oh. Je vais me mettre en plein écran. Je ne peux pas ? Si ? Oh là ! Bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. C'est un petit peu fort dans mes oreilles. Ah, Galar, Galar, la Galar la belle, Galar la verdoyante, Galar aux villes éclatantes. Galar où tout le monde vit dans le respect, Galar se havre de paix. Mais je vous le demande, cher public, que serait notre belle région sans les Pokémon ? Oh que c'est moche ! Pourquoi t'es luisant comme ça ? Si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humain et Pokémon y vivent en harmonie. Peut-être pas dû dire que c'était moche. Ces créatures sont partout, des pois chijons, autour de nous, dans la mer, les airs, les rues de nos villes. Donc c'est le Nagui de... D'accord, ok. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les Dresseurs. Oh mon dieu, un Dresseur ! Avec des fouets et tout, non ? Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis... Chez Rose ? Il est Chez Rose ! Pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand Dresseur de... Je suis déjà là ? De Galar ? J'ai nommé Tarak le maître. Ah merde, pas moi. Applaudissez-le bien, enfin... Pas encore. Comment tu fais... Bon, c'est pas grave. Pour avoir autant de volume au niveau de tes cheveux. Sympa le Drac. Sympa le Drac au feu. Oh, bonjour. Tarak, match à Micka Loupa. Je vais donner à fond, pardon. Roy, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais perdre un match. Pourquoi, d'un seul coup, les dialogues passent tout seuls ? Drac au feu ! Dis le Max ! Ah ouais, le mec, il balance un truc en 4 tours dès le début, quoi. Oh, ça vibre. Je vais le poser un peu plus sur mes... Zaccoudoirs. Vous pensez à quoi ? Ouh ! Ok. Merde, ils n'ont pas mis la fin du match. Le mec, il se bala avec une boîte à outils dans le dos, quoi. Oh ! Il voit un Frex. Ah ! Il joue à la Switch. Il joue à la Switch. Non. Téléphone portable. Ouh ! J'ai cru que c'était la Switch. Yo ! Le mec, il hurle de dehors, quoi. Oh ! Tu as un nouveau téléphone, Marcus Bonus ? Oh, putain ! La classe. Et tu peux me mater le match de mon frangin avec. Trop bien ! Je sais que pour l'encourager, il faut prendre la pose Drac au feu, hein. Pose Drac... What the fuck ? Il y a un truc qui ne va pas au niveau de la mer. Bon. Te voilà, mon petit labile. Alors ? C'est le grand jour ? Ah, bonjour, mesdames. Ouais, c'est pour ça que j'ai couru pour venir chercher Marcus. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. Rangé sur tous les combats du frangin à la maison, de toute façon. Le mec, il se balade avec une boîte à outils. Je ne sais pas si c'est une boîte à outils ou si c'est plus un sac de... De camping, de sac de couchage, vous savez qu'on met dans les trucs. Bref. Allez Marcus, viens. Et n'oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. What, c'est Noël ? Notre-Dame, il est poli. Il est très poli. Où ? D'accord. Ouais, Freaks ! Tu n'es pas réveillé, bien sûr que non. Une mise des jours pour Microsoft Office 30 en 2017. Non, on va te faire foutre. Ok. Comment ça ? C'est une jolie cheminée, c'est l'idéal pour passer l'hiver au chaud. D'accord. Oh, alors ça, ça, j'aime moins. Ça rapporte les Pokémon des animaux de compagnie. Donc bon, pourquoi pas. Là, il y a une porte. Qui n'a pas de clenche. À pousser, sans doute. Comment ? Nabil te l'a bien dit, n'oublie pas ton sac. Si tu le cherches, il est dans ta chambre. Prends ton bonnet aussi. Et je l'ai. Je l'ai déjà. Ok, bon, ça, c'est mon sac. J'ai une super... J'ai un yo-yo. Je viens de dire qu'on soit à la mode. C'est même les manettes que j'ai pour la blague. Aujourd'hui. Il y a un yo-yo par contre. C'est le yo-yo qui m'intéresse. Pourquoi je ne peux pas aller voir le yo-yo ? Putain. J'ai ma télé dans ma chambre, qui est aussi grande que celle du salon, d'ailleurs. C'est pété. Il y a un deuxième yo-yo en haut. What the fuck ? Je suis un fan des yo-yo. Eh ! Non, c'est des toupies. Dans Pokémon Ranger, c'était quoi ? Des toupies, je crois. Vous prenez le vieux sac de votre papa, ainsi que votre bonnet. Toujours un problème de père dans Pokémon, de toute façon. Moi, je ne laisse pas dépasser les mèches. Principalement parce que mes cheveux sont 80% du temps attachés. ABC Aventure. Ouvrez le menu principal avec le bouton X. Et à le menu, vous pouvez sauvegarder votre progression. Bien qu'on a consulté la carte pour connaître votre position et l'endroit où vous devez vous rendre. L'ABC Aventure se trouve dans... Pardon, standard, je ne sais pas pourquoi. Dans la poche objet rare de votre sac. Vous pouvez le consulter à loisir. Hum. Ok, sauvegarder, carte paramètre. On va sauvegarder ! Paddox stone ! Paddox ? Paddox, c'est un arbre ? Non, non, c'est un... Non, les arbres, c'était les profs. Bourg palette. On ne fait plus les bourgeons. Visite du texte rapide, animation combat avec... Saisis du surnom à la capture. Ouais, capture de mouvement. What ? Ouais, si tu veux. Surgarde automatique. Mode simplifié. What the fuck ? À une main plus facile. Affichage des surnoms sur les cinématiques désactivées. Très bien, c'est cool. Il y a tellement de gens qui veulent... Qui ont toujours voulu pouvoir jouer à Pokémon. Il y a un raccourci pour la sauvegarde très vert. Nice. Ok. Ah, ouais, je vais enfin pouvoir jouer à Pokémon avec une seule main. C'est cool. Oh, mais tu es absolument adorable avec ça. Que de souvenirs. File, ce pauvre Nabilo s'impatient. Souviens-toi. Ne me laisse tout pas dans la forêt. Putain, il y a des violeurs, des pédophiles. Dans la forêt. Oh, c'est sympa visuellement. Ça claque. Je veux dire, pour un jeu Pokémon. Oh, rose bouton. Ça, hein. On ne saura jamais. J'espère que je ne me trompe pas. Allez. Hop-le. Un mouton. Merde. Ils vont me tondre. Purée, c'est quoi ce sac ? T'avais pas plus grand ? T'as un problème avec la taille ? Remarque, ce n'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon Fondateur Fil est un Pokémon énorme, tu seras prêt. Sinon, il y a un truc qui s'appelle les Pokéballs, trou de balle. Ah, c'est bien un rival. Ça, c'est bien un mouton. Tiens, un moumouton. Qu'est-ce que tu fais là, mon gros ? Alors, je suis au courant des starters, de quelques Pokémon qu'ils ont montrés. Je crois que mon Moutou l'en est montré. Il est tellement magnifique que je l'avais oublié. Et, oh, elle ne t'a rien fait, la barrière. Pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que tu n'as pas l'attention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rentrent dans la forêt de Sleepwood. Ah, tous les noms vont être en anglais. Moumou ? Moumou ? Moumou ? Moumou ? Moumou ? Moumou ? Allez. On fait la cour jusque chez moi. Le dernier B est un escargot. Tu ressemble déjà pas mal avec ta bliz, là. T'as remporté toutes tes affaires. Mais, c'est un froid. Je vais l'appeler petite bête. C'est décidé. Il y a un Papillusion dans le fond. Deux Papillusions dans le fond. Il est Moumouton. Moumou ? Bonjour, monsieur. Le mec n'a pas compris ce que c'était que faire la course. La technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il se fait de marcher pour faire des échanges ou des combats. C'est fou. C'est vrai qu'avant, il fallait s'en rendre à un centre Pokémon. J'avais que c'était ton voisin. C'est la maison que j'ai derrière moi. Ah, bon, d'accord. Ça me rappelle le PP à Janiel. C'est sympa l'endroit. Oh, le barbe-buck ! Ok. C'est parti ? Non, c'est moi ! Te voilà, Nabil. Oh, Marquis Venus est là aussi. Entre, fais comme chez toi. Eh ben, il est où le frangin ? Il n'est pas encore là. La patience n'est vraiment pas ton fort, mon fils. Mais le lettre arrivait à la gare de Braswick. Ah ouais ? Il faut vite qu'on aille le chercher, alors. Vu que c'est un sous-doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Enfin, le mec, c'est quand même un mètre au Pokémon, quoi. Oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Marcus ! Tu n'as jamais rencontré mon frangin ? Tu viens avec moi ? Ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends sur la route. Oh, putain. Oh, le sourire ! C'est gentil de ta part, la compagnie Nabil. Amusez-vous bien ? Moi, en attendant, j'ai un barbecue à préparer. Nettoyer avant, d'abord. C'est un frigo connecté ! C'est dingue ! La quantité de nourriture qu'on peut y ranger. What ? Chers crippants ! Oh, ça c'est triste. As ? Bon, ouais. Ouais, allez, vendu. Par contre, il a... Oui, d'accord. Les trois pokémon les plus populaires de Galar, c'est... Drac au feu, Macogneur... Et Ectoplasma. Je ne comprends pas, en fait. Ils disent de Galar, alors qu'en... Bref. Aucun d'eux, en fait, n'est originaire de Galar. Drac a vraiment un emploi du temps de ministre. Il ne rentre quasiment jamais. Mais ça ne m'empêche pas de garder sa chambre propre et bien rangée. Mamie ? Le mec, il a une collection... Ouais, ok. Ok, il me plaît. En vrai, il me plaît. Le mec, il a une collection de casquettes. Alors, est-ce qu'il y a des casquettes qui ressemblent à des casquettes... Non ? Pas vraiment, à part la rouge et blanche, là, qu'on voit parfois, là, juste en face... Juste en face de moi. Alors, ben, il a mis des... Putain, le mec s'entraîne... Des... 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 Des casquettes d'anciens dresseurs, ça aurait été cool. Charipan ! Charipan qui a un os, ça va comprendre, hein, c'est pas très logique. Papi ! Nabil considère son... Nabil considère son frère comme un véritable super-héros ! D'accord. The fuck note, hein ! Et donc, du coup... Ok, là-bas. Bonjour ! Allez ! Allez, viens ! On fonce ! Faites juste gaffe, Marcus ! Il y a souvent des Pokémon tapis dans les hautes herbes qui déboulent sans prévenir ! Bon, ça va, j'ai mon petit Momuto, mais je peux me défendre ! Mais toi, t'as pas encore des Pokémon ! Donc t'approches pas trop des hautes herbes ! J'ai mes poings ! On va tout péter ! Putain ! C'est lui qui a rembercé ma brouette ! Ok, il y a du monde, là-bas, dis-donc ! Et donc, tu... Viens ! On va accélérer mon frère, je vais aller tout droit pour arriver à la gare ! Bah, tu viens pas ? Ok. Le mec, il n'en a rien à battre ! Ah, c'est des Hortensias ! J'aime pas les Hortensias ! C'est moche ! Ça casse les voitures ! Musicalement, c'est... Oui, musicalement, je crois que c'est le mec d'Undertale qui fait la musique ! Ok, c'est vrai que t'as une bonne tête, quand même ! Et puis t'as une cape, quoi ! Ça, c'est nul comme pause, en vrai ! Non, 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 vraiment, c'est nul ! Faut reconnaître ! À la vache, le mec porte un legging et un short par-dessus ! Chers habitants de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur ces terres ! Je vais continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré ! On va essayer de lui donner une voix un petit peu ! À vive le maître invaincu ! Drac-au-feu power ! Dis, Tarak, tu pourrais refaire une petite pause, Drac-au-feu, après ? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans ! Continuez d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les entraîner ! Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier ! On est super fan de toi, Tarak ! On rêve tous de t'affronter ! Et là, t'as plus de temps, voilà ! Mais Drac-au-feu est carrément trop fort pour nous ! C'est vrai que Drac-au-feu est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort ! En vrai, les combats Pokémon, c'est pas sorcier, c'est juste une question de volonté ! C'est pour ça que je dois affronter des dresseurs qui en veulent ! Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs ! Qu'on soit les meilleurs au monde, Galar number one ! Drac-au-feu ! Projet ! Ah ! Ah, Nabil ! J'ai failli louper ma voix ! Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place ! T'as encore grandi, t'as au moins gagné... Trois centimètres ! Facile ! Vous croyez que le petit frère lui dit ça aussi des fois ? Bref ! Arrête de me charrier, frangin ! Je serai plus grand que toi un jour ! Je vois que t'es venu accompagné ! Laisse-moi deviner ! C'est toi, Marcus, je parie ! Mon frère me parle tout le temps de toi ! On me surnomme Tarak l'invaincu ! Je suis le maître de Galar et j'adore les Drac-au-feu ! Enchanté ! Eh ! Eh ! Ça vous dit qu'on passe la cour jusqu'à la maison ? Je me suis loupé sur ma voix ! Ah là là ! Ce nobile, il a toujours autant d'esprit de compétition à ce que je vois ! Il a horreur de perdre mon petit frère ! Ce qu'il lui faut, c'est un rival qui a le challenge un peu ! Sur ce, au revoir tout le monde ! Et n'oubliez pas ! Pause de merde ! Drac-au-feu power ! Ok ! Alors, Frangin ! Il est où notre cadeau ? Je m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Marcus ! T'en fais pas ! Tu vas l'avoir ton cadeau ! Un maître tient toujours ses promesses ! Matez un peu ça les Minus ! Vous allez en prendre plein les yeux ! Est-ce qu'on fait le rapprochement avec les 3 cm ou pas ? Admirez un peu le choix ! Putain, grosse main pour 3 Pokéballs ! Le Pokémon Plante, Wistampo ! Le Pokémon Feu, Flambino ! Le Pokémon O, Larme et Léon ! Et oui, malheureusement, t'as pas un volcan pour te mettre au milieu, donc... Oh, la grosse bouffe ! Ah non, même pas ! Et comment ils te rappellent rapidement les petits types, là, des Pokémon ? C'est-à-dire que l'eau a fait chier le feu, le feu a fait chier la terre... Enfin, la plante, et la plante a fait chier l'eau ! Ok, revenez ici ! Bon ! Alors, vous voulez lequel ? J'ai jamais vraiment su lequel je prendrais ! Euh... Je pense que beaucoup vont prendre le feu ! Les autres vont beaucoup prendre l'eau ! Simplement parce que le plante a jamais été vraiment le Pokémon le plus pété, je pense ! Vas-y, choisis en premier ! Vas-y, choisis en premier ! Moi, j'ai déjà mon mouton ! Du coup, je partirais bien sur un Wistampo ! Et euh... De toute façon, je compte sur vous pour les échanges, on en reviendra dessus... Très très vite ! Je profite aussi de la petite pause, là, pour dire que je rappelle que les commentaires sont réutilisés dans les vidéos ! Et donc, on va parler de ZackDuez, j'espère que je n'ai pas écorché ton nom ! Qui me dit euh... Qui me demande si j'ai tout simplement peur euh... Pour Pokémon et la loi Acopa, parce que voilà ! C'est la merde sur YouTube en ce moment ! Et moi, je lui ai répondu Balek ! Donc euh... voilà ! J'ai rien d'autre à ajouter, hein ! Tant pis ! Je pense pas avoir parlé de thème pour les enfants de 3 ans et plus, là, pour l'instant ! Surtout que les 3 cm aient le problème dans les yeux ! Donc voilà ! N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si c'est pas fait ! Et euh... Et priez pour qu'apparaître dans la vidéo de demain, tout simplement ! Euh... Donc voilà ! Commentez ! Et moi, je choisirai l'un d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, demain, pour la vidéo ! Euh... Donc ! Lequel est-ce que je vais prendre ? Je partirais bien sur Wistampo ! Et je compte sur vous pour les échanges ! Vous allez sur le Discord, c'est dans le descriptif de l'épisode ! Euh... Si vous avez la Switch, ça vous permettra d'échanger avec moi des Pokémon ! Euh... Des oeufs de Pokémon, simplement ! Et on pourra faire des équipes un peu plus stylées, peut-être, à l'avenir ! Alors... Wistampo, je pense que je vais prendre ! Il est calme et apaisant comme la forêt ! Allez, parti ! J'ai envie de l'appeler Moulinex, je vais éviter ! Wistampo, mâle ! Ah, c'est un mâle ! On ne va pas l'appeler Moulinex ! Non, ce n'est pas bien de faire ça ! Euh... Euh... Oui, parce que c'est un batteur ! Un batteur Moulinex ! Euh... On va l'appeler Trick ! Pour la Trick, le bâton ! Et pour le début de l'aventure, dont on a parlé déjà de 3 cm ! Trick, à rejoindre votre équipe ! Oh, c'est quoi ce petit... À la fin ! Hop là ! Tu pars sur Wistampo, très bon... Tu pars sur Wistampo ! Très bon choix ! À mon tour ! L'armée Léon, je te choisis ! Forcément, ouais ! Je te préviens, j'ai l'impression de devenir le prochain maître ! Donc on va s'entraîner de ouf tous les deux ! Je compte sur toi ! Pauvre Flambino qui reste là derrière ! Bien dit, Nabil ! C'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon à Marcus et toi ! Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre ! Oh le pauvre ! Quant à toi, t'inquiète pas ! C'est moi qui m'ai adopté ! Dracofeu t'apprendra le métier ! Tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil ! Ah, ce serait cool qu'on le retrouve à la fin ! Les enfants, c'est l'heure de dîner ! Il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon ! Euh, t'as pas vu la tronche de Dracofeu quand même ? Oh ! Et il y a à manger pour moi aussi ! Le Youtubeur ! De toute façon, dans Youtubeur, il y a beurre ! Donc forcément, il y a à manger ! Oh ! Oh ! Mais comment ça ? Arrête de les secouer ! Comme ça, on va les casser ! J'ai de la dalle d'un coup ! Ah, la petite musique, comme quoi ils sont reposés ! Oh, un... Un... Putain, j'ai oublié ! Le lendemain... J'ai oublié comment il s'appelle ! Ah, putain, j'ai oublié ! Brézillon ? Alors... Alors ! Comment s'est passé votre première soirée avec vos nouveaux Pokémon partenaires ? C'est bon, vous avez fait connaissance ? Carrément ! Oui, Stampo est déjà super fan de Marcus, ils sont inséparables ! Ah, cool ! Vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur et son Pokémon, la confiance ! A force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui nous unissent, Dracofeu et moi ! Et quand ce sera le cas, vous serez enfin dignes d'affronter le maître invacu ! Ouais, enfin ! Ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter, il n'y aura aucun doute ! Mais en attendant, Marcus fera un rival idéal ! Je te préviens, je vais tout donner pour gagner ! Mais ce n'est pas parce que tu es un Pokémon que ça y est, tu es un dresseur ! Il y a un entraînement à suivre avant ! Il faut se préparer au combat Pokémon, tout ça ! Exactement ! Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique ! Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux, on va voir comment vous vous débrouillez ! What ? Attendez, je viens de penser un truc ! J'ai chié dans la colle tout à l'heure, il a pris l'armée Léon ! J'ai donc un avantage sur lui ! Alors, tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie ? Oui ! Croyez fort en votre partenaire et prenez bien soin de lui, c'est la base ! Mais vous le connaîtrez... Mieux vous le connaîtrez, pardon ! Plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités et vos combats seront plus gratifiants ! Ok, tout le monde est là ? Alors, go ! J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé et j'ai lu tous ces bouquins sur les Pokémon ! Je suis quasiment un expert en fait ! Je vais forcément gagner ! Eh bah ça part mal déjà dès le début en fait ! Nabi, le dresser veut se battre ! Ça, je ne vais peut-être pas tous les dire à chaque fois ! Il a deux Pokémon, j'en ai qu'un, c'est dégueulasse ! J'ai la trique ! Ah, c'est sympa ça par contre ! En combat, je veux dire ! Allez ! On aurait pu commencer avec une attaque coup de bâton, un truc comme ça quoi ! Coup de trique ! Littéralement, coup de trique, ça s'appellerait... Biflage ! Pardon ! On aurait bien eu un coup critique à un moment donné ! Bon bah jusque là, rien de bien compliqué ! Ouh ! D'accord ! Ok ! Tapotige ! Bah voilà ! Ah mais c'est bien fait ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! J'ai encore un Pokémon ! Non j'ai pas eu la suite ! Et là, j'ai une première attaque de type plante qui va rect-le l'armée Léon ! D'accord ! Voilà ! Tapotige ! Super efficace ! Quoi ? T'as déjà compris les affinités de type ? Bah je... Oui ! Enfin... Ouais ! Oh ! Ma face ! Allez ! On en finit ! Boum ! Bitch ! Get out of the way ! Un deuxième niveau ? Allez ! Allez ! Oui ! Niveau 7 ! Alors je vais sans doute... Euh... M'entraîner entre temps ! Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires ! C'est-à-dire qu'entre chaque épisode, je vais peut-être vous dégagner... Vous savez... Linéariser tous les niveaux de mes Pokémon ! J'ai quand même perdu avec des Pokémon ! Eh bah vous êtes balaise, Wuestempo et toi ! Il me donne 400$ ! J'hallucine ! T'es super balaise en fait ! Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi ! C'est un superbe combat ! Vous avez tout donné et ça se voit ! J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en renvoyant Drac au feu tellement ça avait l'air bien ! Bref ! Après l'effort, le réconfort, venez ici que je sois de vos Pokémon ! Merci ! En tout cas, Marcus, tu as du talent ! Tu seras un rival parfait pour la ville ! Frangin, je veux vraiment vraiment me dépasser ! Y'a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes ? Ça, c'est bien mon petit frère ! Tu ne perds vraiment pas le Nord ! Ça te tente le défi des arènes ? C'est tout de même le plus grand événement sportif de tout galard ! C'est un peu tôt, non ? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon ! Et pour ça, il vous faut un Pokédex ! C'est l'outil indispensable du Dresseur ! Car il permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés ! Qui dit Dresseur passionné dit Pokédex bien rempli, ne l'oubliez pas ! T'as entendu ça, Marcus ? Il nous faut un Pokédex ! Allons au laboratoire Pokémon pour en récupérer un ! Bonne idée ! Je vais prévenir le professeur, la professeure de votre arrivée ! Complétez ! Complétez le Pokédex, ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi ! J'écris mon histoire, page après page ! Oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du soucis ! Euh ! Mais Mercury, c'est entendu ça ? Il a fini par péter la barrière ! Regarde, c'est ouvert ! Il est passé où le bouton qui était devant ! Bah il a explosé la barrière, quoi ! Ah non, c'est juste ouvert ! La dernière fois qu'on l'a vu, il est chargé la barrière ! Oh mais, tu crois qu'il est passé ? Il m'a un Pokédex, personne n'a le droit d'entrée ! Tu te souviens de quand la petite fille de la professeur est allée ? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt ! Et je te raconte pas le savon qu'elle s'est pris en revenant ! Qu'est-ce qu'on fait du coup ? On va le chercher ! Complètement d'accord, on peut pas juste abandonner et faire genre, on a rien vu ! Bon, c'est décidé, on va le sauver ! On prend bien à ma mère quand même ! C'est pas par là, la forêt ! Bien, on va chez le mon bouton ! Putain ! Putain ! C'est bien, déjà ta arrive dans la forêt, il y a déjà un arbre qui est pété ! Où est passé le mon bouton ? Bon, l'avantage, c'est que pour le premier épisode, vous allez pouvoir me dire ou non si je dois m'entraîner, parce qu'apparemment, je suis toujours dans le tutoriel. Il y a de la brume en plus, il faut vite retrouver ce poppepper ! Ouh ! Combat ! Rond gourmand ! Ah, il est stylé ! J'aime bien ! Il a une bonne tête ! Ah j'adore ! Ah lui, il a une bonne tête, c'est vrai ! Mais du coup, il est quel type ? Normal ? Comme beaucoup de Pokémon de départ ! Limiteux ! Ouais, bah quand même ! Ouais, ça correspond ! En vrai, la texture au sol n'est pas... Pas magnifique ! En vrai, faut le dire ! Ça c'est fait ! Vous croyez qu'il va prendre fauchage avec son bâton ? Ce serait l'idéal ! Oh, il se... Oh ! Oh, un petit deuxième ! Voyons ce qu'il y a dans la région ! Normalement, si je cours, j'imagine que j'ai plus de chance de... Oh ! J'ai plus de chance ! Si quelque chose me dit que je n'ai le droit qu'à un combat avant de le passer... Attends, laisse-moi s'il y a ton bistampo ! On n'a pas un petit deuxième ? Oh bah, bizarre ! Allons-y ! Ah ! Ouais, d'accord ! Ouh ! Mini-sange ! D'accord ! Il est stylé ! C'est celui-là qui... Qui finit par évoluer en... Corvaius ? Je crois que c'était ça le nom... Gros yeux ! Oui, bah il est... Il a ce qu'il faut boire ! Eh, mais... En fait, il a des yeux gentils ! C'est juste les espèces de poches qu'il a qui font peur... Enfin, qui font colère ! Ah, c'est intéressant ! J'aime bien ce genre de petit détail à la con ! En vrai ! Vous voyez ? Dommage, on n'est pas de Pokéball ! J'aurais pris, lui ! Ce qui est bien, c'est qu'il m'a fait un petit coup de gros yeux ! Du coup, je n'ai pas pris de dégâts ! C'était quoi, ça ? T'as entendu ? Mec flippé ! Oh putain ! Et il arrête à chaque fois en fait derrière pour pouvoir... Ah, c'est encore l'écureuil ! Ça lui fait une tête chelou ! En fait, il le voit dans l'ombre ! En vrai ! Le texte sur fond gris... Le rond gourmand... Encore mimique, vous voyez ! Je crois que j'ai l'impression que tout ça, c'est... C'est scripté ! Je voulais pas gaspiller l'attaque plante ! J'ai pas vu ! Naisou ! Ça j'ai pas vu ! Appeler ! Présumé ! Plante ! Engrais, ouais comme d'habitude finalement ! Niveau dynamax, ok ! Presser, ok ! Des rubans ? Il y a le retour des... Des comment... des concours ! Et à chaque fois il va me rejoindre, ouais ! Dépêchons-nous Marcus ! Je me fais grave de soucis pour le moumouton ! En même temps il est con le moumouton, il a chargé droit devant quoi ! Ok ! Il vient de disparaître dans le brouillard ! Dans les films d'horreur habituellement ça se passe mal quand ça arrive ! Ou alors c'est simplement un temps de chargement ? Pas ! Franchement cette brume m'inspire pas du tout ! Je crois qu'on est pas les bienvenus ici ! Un fantominus ? Peut-être ? Ou n'importe quel Pokémon de-t-il spec ? Ah non ! Ok ! Hein ? C'est quoi ce truc ? Il est magnifique ! Wield ! En anglais ça veut pas dire porté ? Ah oui ! Ok ! Euh... Je peux pas m'enfuir ! Très bien ! Moi aussi je tire peur avec un rugissement ! Incroyable ! C'est comme si l'attaque n'avait aucun effet ! Comme l'épicerieux vous regarde ! Ok ! C'est quoi ce délire ? La capacité n'a eu aucun effet ! C'est bien les petites cinématiques comme ça en combat par contre ! C'est un peu tige ! Vas-y bourre-le ! What ? Ouh les yeux ! Ah ! Bon très bien ! Marcus ! On y voit plus rien ! Ça va ? Dégage ! J'ai peur ! Régissement ! Régis ! Vas-y ! C'est comme Simba dans le Roi Lion ! Oh c'est stylé ! Oui Stempo ! On y voit plus rien ! Ah ! Je n'ai plus eu de contrôle ! Aaaaaah ! C'est pas le mouton ça ! Aaaaaah ! Quoique ! Je sais pas tout à fait le même... Je pourrais mettre un bonnet à pompons si ça dit j'en ai un ! Nabil ! Marcus ! Frangin ! Comment tu nous as trouvés ? T'as zéro sens d'orientation ! Ah bah d'accord ! Dire que je me faisais du soucis pour vous ! C'est comme ça qu'on remercie, je vous ai attendu trois plombes hein ! Mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir à votre recherche ! Mes moutons ! Où est le mouton ? Il est disparu dans les bois, on doit le sauver ! Bon, ça c'est fait ! T'inquiète, il va bien ! Pas comme vous ! Quand j'ai débarqué, vous étiez par terre complètement KO ! Ça m'a pas la tête ! Vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès ! Enfin, y'a pas à dire, je suis quand même fier de vous ! C'était courage de votre part ! Ouf, on se sera pas retrouvés dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon, pour rien ! Comment ça, un drôle de Pokémon ? De quoi tu parles ? Y'a un Pokémon super fort qui a déboulé, je l'avais jamais vu avant, il est impossible de le toucher ! L'attaque lui passait au travers ! L'attaque passait au travers, tu dis ? Hum, tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Sleepwood, il y aurait des Pokémon mystérieux ! Si ça se trouve, ce ne sont que des illusions en fait ! Qui sait ? Si vous vous entendrez dur, vous arriverez peut-être à percer le mystère un jour ! Mais pour l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici ! Allez, venez ! Moi je dis, on a plutôt assuré, c'est pas mal comme début ! Même si on s'est un peu fait tirer les oreilles par le frangin ! Je suis allé un peu trop vite, donc j'ai un peu skip la phrase ! On va encore se faire gronder si on s'en va sans le dire à personne, pardon ! Rejoins-moi quand tu auras prévenu ta mère qu'on part à Brasswick ! A vendu ! Ah bah, Rose Bouton, il a bien dit ! J'ai raison ! Maman ! Maman ! Oh oh ! Wiss, Wiss ! Qu'il est mignon ce petit Wistampo ! Tu as très bien choisi mon chéri ! Je sais, merci ! Au fait, Tarak m'a dit que tu avais compté aller à Brasswick pour récupérer un Pokédex ! C'est super, je vais donner un petit peu d'argent de poche pour la route, tiens ! Il m'a donné déjà 400$ Nabil ! Comme ça, tu pourras acheter des potions ou d'autres bricoles sans Pokémon ! Ton Wistampo va se battre de toutes ses forces pour toi, alors tu dois veiller sur lui ! Tempo ! Mon joli petit Wistampo, je te confie Marcus ! Et n'oublie pas, si tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer ! Hein ? Ce classique ! Bon ! Sortons et partons à l'aventure dans le prochain épisode ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager et vous abonner ! Je vous rappelle que les commentaires seront choisis pour le prochain épisode, tu ne retournes pas ! Pour l'instant, c'est plutôt un bon départ, j'aime bien ! J'espère que vous avez apprécié le choix de Wistampo ! Je ne sais pas si beaucoup de monde l'a appris, je ne pense pas ! Je pense que beaucoup de monde va aller sur le type feu, qui est beaucoup plus dynamique dans les vidéos en tout cas ! Mais je ne suis pas mécontent de mon petit Wistampo jusque là, je le trouve stylé et puis... Je ne sais pas, je le sens bien, j'ai un bon feeling avec lui ! Visuellement, il claque ! Ils sont deux maintenant ! D'accord ! Allez, à plus les gens ! D'accord !